J'ai pas le choix avec... Tu te souviens de notre première discussion ? Dex, vous foutez quoi ? Je préserve mes musiques paisibles, finalement. C'est pas de mort spectaculaire pour moi. Sous-titrage ST' 501 Salut ! Salut ! Tu vas bien ? Oh, mieux que jamais. T'en as pas l'air. Désolé, je peux pas te laisser passer. Hé, on se calme ! Je peux te laisser passer. Je vais te laisser passer. Je vais te laisser passer. Ferme-la sur ce plan. Je vais te laisser passer. Adresse. Ce soir, je suis venu vous dire en quoi à vous tous. Faut pas déconner avec l'argent. J'écoute. Vous gâchez vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème ? Super, on peut parler. Tant demande combien. Je l'ai vu, je... Johnny ! Attends ! Fais pas ça ! Tu peux encore changer d'avis. Viens par ici, vieux. Ce groupe est naze. C'est ni ton public, ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Enfoiré. Tu vas sévèrement me manquer. On se reverra en enfer, mon pote. Papa ! J'adore quand t'es en run comme ça. C'est super excitant. Allez, monte, avant que je change d'avis. Les graines ! Salut, Shaitan ! C'est bon, on décolle ! Tiens, mets ça, et l'enlève pas, ok ? Sous-titrage Société Radio-Canada Les jetés sont en feu. Tout Pacifica a été bouclé. Il y a des blindés dans les rues de Watson. Les fils de putes ! Le bordel là-bas ! C'est nous ! Une idée de Johnny ! Welland attire l'attention d'Arasaka, loin de la tour. Les dommages collatéraux, ça fait partie du plan ? On est pas chez les scouts, Thompson. Des fois, c'est avec la gousse. La cible est à portée ! Envoie la torse, et oui ! C'est avec les plagues. Et alors, on va dépasser, vais-vous donc escalier ? Yoli, déplace ! Je prends le volet ! Arontez-le ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas le moment de perdre connaissance. Ne ferme pas les yeux. Merde. Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un charcutoc de confiance. Toi, t'étais au... au Kunpeki-Blaza ? Nous devons aller voir, un charcutoc. Vite ! Victor... Il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle-le quelqu'un. Qui tu veux. Oh, qu'est-ce que... Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Misty. C'est son territoire. Zvanchévic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de vingt minutes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ha ! Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, il mourra. Certes. Mais il mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez le connecter. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas te tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang ? Misty ! Sa pression chute ! Chaque neurogénique. Nous le perdons. Il va falloir que je transverse l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque. Je connais les risques. Regarde mais une crée aujourd'hui. Il se remet moins vite que vous. Mais son état s'améliore. Hé, tu m'entends ? Ma tête... Comment tu te sens ? C'est pas Rick. Les oreilles qui sifflent. Et j'ai des visions. Ces hallucinations. Tu peux me les décrire ? Des projecteurs. Beaucoup de bruit. Je vis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis rempli de... de haine. Et puis je balance tout dans un micro. Et je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagé. Après... Ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la toile à Asaka. Non, y a pas de quoi se marrer. Ils m'ont tué, Vic. J'ai jamais autant flipper. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, Vic. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Tu veux dire que j'aurai les souvenirs d'une autre psyché ? Comment c'est possible ? Tous les deux vous êtes connectés d'une manière que j'arrive pas à comprendre. Tous les deux ? Moi et qui, Vic ? C'est... c'est qui l'autre ? Johnny Silverhand. Un terroriste. Il a beaucoup fait parler de lui à l'époque. Ah, enfin. C'est pas le plus important pour le moment. C'est quoi alors ? La biopuce. C'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand Max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit. Jusqu'au jour où... tu disparaîtras. V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas en faire ça, hein ? Vic ? Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider ? Tu veux la version longue ou abrégée ? Attends. T'es en train de me dire que je vais mourir. C'est ça ? Pourquoi ? Quand Dex t'a tiré dessus, la balle a touché ton port neural et ton cerveau. La biopuce s'est réanimée, est à court-circuité. Elle s'est mise à transférer des données dans ta tête. En ce qui la concerne, ton cerveau était un espace vide qui devait être rempli par l'engramme qu'elle transportait. Un espace vide ? Pourtant je suis là ! Tout ça, c'est moi ! L'éclat ne lit pas, il écrit. Ton mal de tête, c'est la biopuce qui redéfinit les connexions neuronales, et ça crée de nouvelles structures dans ton système nerveux tout en écrasant l'existant. Du point de vue de l'éclat, ce qu'il reste de toi, c'est comme une tumeur qu'il faut exciser. Vick, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain ? Tu peux me le dire ? Vick ! Si seulement je le savais. Misty ! Tu lui en demandes trop, Vick n'est plus tout jeune. Viens, Vick. Je te ramène chez toi. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. J'ai cru que j'allais crever aussi. Tu vas voir... Je suis tombé avant tout de suite. Il est mort. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est... comme un aperçu de la mort. De l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillé ou pas, là. Après tout, je suis peut-être déjà mort, non ? Tu devrais pas penser à ça, vu. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Ce dos en d'autres résines, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête, si tu veux. Faut que je m'allonge. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça ferait un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir. Fais un ange, Misty. Merci. Bonne nuit, Yves. Fais de beaux rêves. Fais de beaux rêves. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Hé, il me faut une clope. Où tu plantes ton paquet ? Quand tu débarques comme ça, comment on peut se parler ? Qu'est-ce que j'en sais, moi, putain ? Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher ? Putain, mais disparaît. Pour qui tu bosses ? Réponds-moi. Arrête ! Merde ! Merde ! Putain de puce. D'accord, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête ! Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends ? Je vais te faire foutre, sale connard. Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir. Nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisir sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends ? Putain, je gerberais si je pouvais. Oh, c'est juste une copie de mon engramme. Je suis forcément ailleurs. C'est obligé. Femmise. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé.